On aurait voulu que ces quatre policiers soient suspendus quand même, parce qu'il y a quand même eu ce larynx qui a été écrasé. Et là, apparemment, on attend d'autres choses, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi, parce que là, franchement, on aurait pu les suspendre et puis attendre le reste de l'enquête, mais là, on n'a pas eu de réponse. J'espère qu'ils seront jugés aux assises. Moi, je n'attends que ça, parce que c'est une mort qu'ils ont fait. Et mon fils, ces derniers instants, il a perdu, il ne respirait plus. Et pour une mère, c'est atroce. Je n'ai jamais voulu regarder la vidéo et je ne la regarderai jamais, parce que c'est trop dur, c'est trop dur. On n'est pas une famille anti-police, on n'est pas une famille anti-jugement, on n'est pas une famille qui vit, mais ces quatre-là, je leur en veux, ils ont enlevé la vie de mon fils et ils ont fait cinq orphelins. Une veuve, quoi. J'ai trouvé un père de famille, un homme qui m'a parlé, qui a répondu à nos questions. On avait quelques questions posées sur ce que mon épouse vient de dire à un moment. Et puis, ça s'est bien passé, mais on n'a pas de réponse concrète. Demain, il n'arrêtera pas. S'il y a une nouvelle arrestation, ça sera toujours avec le même combat. Parce que moi, j'appelle ça un combat. Ce ne sont plus des arrestations, c'est des combats. C'est un combat, quoi. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada